A l'heure où les jeux service ne sont clairement pas au meilleur de leur forme et où certains prédisaient la disparition des expériences narratives, de nombreux jeux du genre sont actuellement en développement dans les studios du monde entier. Ainsi The Silent Hill à The Legend of Zelda en passant par Dragon Age, voici une sélection de 10 jeux solo narratifs à venir dans les prochaines semaines et qu'on attend avec énormément d'impatience, c'est parti ! Dans Silent Hill 2, il va être temps pour les joueurs de vivre ou revivre les aventures de James Thunderland dès le 8 octobre prochain sur PC et PS5. Après avoir reçu une lettre de la part de sa femme décédée, le héros se rend ainsi là où ils ont partagé énormément de souvenirs dans l'espoir de la revoir. On est donc plongé au beau milieu de Silent Hill lorsqu'on rencontre un personnage qui ressemble étrangement à notre femme mais qui se fait appeler Maria. Et si le jeu était absolument culte à sa sortie, on espère véritablement qu'il en sera de même en 2024 avec cette nouvelle version, elle qui va d'ailleurs profiter de nombreuses nouveautés visuelles à l'image du raytracing et de graphismes bien plus actuels grâce à l'Unreal Engine 5, mais aussi une toute nouvelle ambiance sonore afin de recréer au mieux l'atmosphère si particulière qui règne ici. Je vous invite d'ailleurs à aller voir notre preview de ce Silent Hill 2 puisqu'on a pu poser les mains dessus il y a seulement quelques semaines. On reste dans la sphère de l'horreur avec un jeu qui va lui aussi faire son retour sur le devant de la scène plusieurs années après sa sortie initiale. En 2015, un certain Until Dawn voyait donc le jour, un jeu largement salué par la critique de par son côté horrifique, son ambiance générale et son aspect narratif répondant aux actes et aux choix des joueurs pour tuer ou garder en vie les différents personnages. Le jeu va donc faire son retour sur PC et PS5 dès ce 4 octobre dans une version refaite de A à Z sur Unreal Engine 5. Outre l'aspect visuel, on va aussi profiter de mécaniques de gameplay remaniées, d'une cinématographie retravaillée et de la prise en charge de la DualSense pour tenter d'accroître encore un petit peu plus l'immersion. Et côté scénario, 8 amis font leur retour dans le chalet de montagne isolée où deux de leurs proches ont disparu il y a tout juste un an, mais très vite la situation dégénère et la tension monte en flèche. Reste ainsi à savoir qui survivra jusqu'à l'aube. Trois ans après la commercialisation du dernier opus, une des licences particulièrement appréciées des joueurs est de retour avec Life is Strange Double Exposure, un jeu prévu pour le 29 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series. Dans cette nouvelle aventure, on retrouve donc Max Caulfield, une photographe résidante de la prestigieuse université de Caledon, alors qu'elle découvre le corps sans vie de sa nouvelle meilleure amie, prénommée Safie. C'est alors qu'elle tente de la sauver en misant sur un pouvoir auquel elle n'avait plus fait appel depuis bien longtemps en rembobinant le temps avant de comprendre que le tueur risque à nouveau de frapper dans les deux réalités. On nous promet ainsi une aventure encore plus dense que les précédentes avec des possibilités décuplées liées au pouvoir de Max et une composante narrative toujours aussi importante avec la prise en compte des choix des joueurs. On change totalement d'univers à présent avec Assassin's Creed Shadows, un jeu qui débarquera dès le 15 novembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series uniquement. Dans ce nouvel opus prenant place au Japon féodal, une période largement demandée par les fans, il va être question de deux personnages jouables bien différents. On pourra alors incarner Naoi, une assassin shinobi de la province d'Iga et Yasuke, le puissant et légendaire samouraï d'origine africaine tandis que ces deux alliés inattendus découvriront le destin qui les unit dans le contexte mouvementé de la fin de l'époque Sengoku. On va aussi retrouver la formule RPG en non ouvert intégrant tout un tas de décors et lieux différents allant de villes fortifiées à des ports animés en passant par les sanctuaires typiques et les immenses plaines frappées par des conditions météorologiques changeantes. Là encore, si vous souhaitez en apprendre plus sur ce titre, je vous invite à aller voir nos différentes previews, dont une en exclusivité européenne. Dès le 31 octobre prochain, les joueurs PC, PS5 et Xbox Series pourront enfin poser les mains sur Dragon Age de Vellward après des années de teasing et de communication très discrètes. On va ainsi pénétrer dans le monde de Tedas, une zone au bord du gouffre alors que les dieux corrompus font des ravages sur l'ensemble du continent. Mais pourtant, aux commandes de Rook, on va pouvoir former une équipe de 7 compagnons avec une expertise et des capacités propres afin de combattre la menace comme il se doit au travers d'un système de combat nous laissant justement diriger nos frères d'armes. On va combattre des engences, des démons venus de l'autre côté du voile, des dragons et d'autres créatures variées tout en progressant dans notre quête et en se battant pour l'avenir de Tedas. On pourra évidemment choisir entre différentes races et classes, personnaliser notre apparence, opter pour différentes origines et surtout faire tout un tas de choix aux conséquences plus ou moins lourdes sur le déroulé du scénario. Dans Indiana Jones et le Cercle Ancien, un titre à venir sur PC et Xbox Series dès le 9 décembre et plus tard sur PS5, on va découvrir l'un des plus grands mystères de toute l'histoire du célèbre aventurier. Il s'agit ainsi d'une aventure solo et majoritairement en vue FPS qui va nous plonger en 1937. A cette époque, des forces sinistres parcourent le globe pour trouver le secret d'un pouvoir ancestral lié justement au cercle ancien et une seule personne peut évidemment les arrêter, à savoir ce bon vieux Indy. On va voyager des salles de l'université Marshall aux pyramides d'Egypte en passant par le cœur du Vatican et les temples engloutis du Sukhothai notamment pour atteindre notre objectif tandis qu'on pourra utiliser divers équipements pour progresser et se battre, à l'image d'un pistolet et de notre célèbre fouet notamment. Bien sûr, qui dit Indiana Jones dit aussi pléthore d'énigmes environnementales à compléter et de découvertes à faire, sans oublier l'humour si particulier du héros qui devrait bel et bien être présent. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à jeter un oeil à la chaîne Jeu Vidéo Magazine, une vidéo preview de cette Indiana Jones et le cercle ancien vous y attend. Il est très certainement la plus grosse cartouche de la Nintendo Switch pour cette fin d'année, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom est prévue pour le 26 septembre en exclusivité sur la console de Big N. Ici, d'étranges failles sont apparues à travers Hyrule et ont causé la disparition de plusieurs de ses habitants et de Link et c'est désormais à la princesse Zelda qu'il revient de voler au secours de son royaume grâce au sceptre de Tri, un outil très utile pour créer des échos de toutes sortes d'objets et de monstres. On va ainsi pouvoir faire appel à énormément de nouveaux pouvoirs et de nouvelles possibilités. A titre d'exemple, utiliser le pouvoir de la synchronisation pour déplacer des objets en même temps que nous sera très important tandis que le pouvoir de la synchronisation inversée nous permettra de nous déplacer en suivant les mouvements d'objets ou de créatures. Il faudra donc faire preuve d'imagination et de créativité pour parvenir à sauver Link. Avec Lost Record Bloom and Rage, la nouvelle aventure narrative des créateurs de Life is Strange, on va parcourir l'aventure de Swan et ainsi faire la connaissance de ses amis, chacune avec leur propre personnalité et leur propre combat. En naviguant entre deux temporalités, en 1995 et en 2002, on va alors découvrir les secrets bouleversants qu'elles ont découvert à l'époque et qui les ont poussés à se réunir tant d'années après. Là encore, les choix et le côté narratif seront au cœur de l'expérience qui verra le jour à partir du 18 février 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series. Un an après sa sortie, Starfield s'apprête à accueillir sa première extension majeure dès le 30 septembre prochain sur PC et Xbox Series avec The Shattered Space. De nombreux ajouts sont ainsi au programme, avec notamment une toute nouvelle planète abritant une cinquantaine de nouveaux lieux, mais aussi de toutes nouvelles armes à fabriquer et surtout des ennemis inédits qui colleront à l'aspect un peu plus sombre et horrifique de cette extension. Quant au scénario, celui-ci sera centré sur la mystérieuse maison Varun, une secte très isolée et qui croit en un dieu connu sous le nom de Grand Serpent. On nous promet ainsi une plongée plus profonde dans l'histoire de l'humanité et si vous souhaitez en voir ou en apprendre beaucoup plus à son sujet, notre preview est toujours disponible sur la chaîne. Enfin, on conclut cette vidéo avec A Quiet Place The Road Ahead, un jeu attendu pour le 17 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series. Il s'agit là d'un jeu d'horreur en solo visant à proposer une histoire de survie à la suite d'une invasion de créatures meurtrières. On va alors vivre l'aventure d'une jeune femme devant endurer les périls de l'apocalypse ainsi que des drames familiaux et interpersonnels alors qu'elle doit aussi faire face à ses démons intérieurs. Il devrait ainsi être question d'une ambiance très marquée et d'un monde très hostile où il faudra se cacher et se faufiler au milieu de créatures ne chassant que grâce à leur Wii, tandis qu'il faudra aussi scruter minutieusement l'environnement pour progresser, dégoter de nouveaux outils et évaluer chaque situation pour ne pas périr. Voilà en tout cas tout ce que je pouvais vous dire concernant cette sélection de 10 jeux solo narratifs à venir dans les prochaines semaines et qui s'annoncent particulièrement bons honnêtement. On a vraiment hâte de pouvoir poser les mains dessus, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si c'est votre cas également. Comme d'habitude si cette vidéo vous a plu je vous invite à la liker, la partager, la commenter, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer évidemment la petite cloche pour être au courant de l'arrivée de tous nos prochains contenus. Je vous invite également à vous rendre dans la description pour nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à la version papier de jeux vidéo magazine et ainsi recevoir tous les mois votre exemplaire dans votre boîte aux lettres. C'était Adrien pour JVM, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501